Salut tout le monde ! Aujourd'hui petite nouveauté parce que j'inaugure ma première critique cinéma en vidéo. Alors le film dont je vais vous parler c'est Room, un film réalisé par Lini Abrahamson et qui est adapté du livre éponyme de Emma Donogue. Donc le voilà. Room c'est l'histoire de Jack, un petit garçon qui fête ses 5 ans avec sa mère dans cette fameuse room. Cette pièce c'est une maison pour lui car il y habite depuis sa naissance. En fait il est né dedans donc il n'a toujours connu que ses 4 murs jusqu'au jour où sa mère va tout tenter pour faire évoluer cette situation. Il faut que ça change et donc tout ce qui va être raconté est donc raconté du point de vue de Jack. Le livre d'Emma Donogue m'a bouleversé et doublement parce que je pense qu'en tant que mère on ne ressent pas du tout l'histoire de la même façon. Bon ça va être encore le côté maman qui parle mais il a vraiment une rare puissance émotionnelle. Tout de suite les belles phrases je sais. Bon en fait tout ça pour vous dire qu'en allant voir Room je m'étais juste préparée avec un bon paquet de mouchoirs parce que ça devait pleurer quoi. En fait à la base je ne voulais pas du tout vous faire une vidéo mais plutôt un article sur le blog en fait voire même deux. Un pour le film et un pour le livre et puis après avoir vu le film je me suis rendu compte que je préférais vraiment vous en parler de manière plus simple, plus directe. Je pense vraiment plus sincère et pour moi la vidéo c'est vraiment le support qui correspondait à ce que je recherchais. C'est quand même la première fois que je fais cet exercice alors je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens et de ne pas être brouillon et vraiment d'être le plus clair possible dans mon ressenti. Le film Room est réalisé par Lenny Abrahamson et je vous avoue que je ne le connais ni d'Eve ni d'Adam. J'ai regardé sa filmographie et aucun film inconnu pour moi. Bref son film sort le 9 mars en France et il commence vraiment à faire pas mal de ruit parce qu'il rafle tout plein de petites statuettes dorées sur son passage. La dernière en date étant les Oscars avec le prix d'interprétation féminine pour Brie Larson. Elle n'est pas toute mimi avec son presse-papier doré. Après tous les bons retours sur Room sont justifiés, c'est vraiment un très très beau film. Avec une histoire des plus sombres, son réalisateur arrive à nous faire rire et nous fait pleurer. En fait Room m'a fait passer par des millions d'émotions et c'est vrai que c'est là le vrai tour de force de ce film. Toutes les émotions qu'on ressent sont vraiment très très loin de ce qu'on pourrait ressentir en regardant un drame classique. C'est vrai que quand on entend parler par exemple de l'histoire de Natacha Kampouche et toutes ces autres affaires de séquestration dont Room s'inspirent, on n'est pas du tout dans ce ressenti. Quand on entend parler de tout ça, on est plutôt en train de se dire Oh non la pauvre fille ! Mais c'est horrible ! Oh mais... Je sais, je sais, j'aurais mérité un Oscar moi aussi ! Avec Room c'est complètement l'inverse. Le film est divisé en deux parties donc pendant la séquestration et l'après et à aucun moment Room ne tombe dans le pathos ou dans le traitement du vulgaire fait divers. Il y a vraiment une vraie sincérité qui se dégage de ce film qui fait qu'il est à l'opposé de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. La relation entre cette mère et son fils est magnifique ! Voilà, c'est eux ! J'ai vraiment ressenti ce lien qui existe entre eux, vous savez, ce fameux lien entre une mère et son enfant qui vraiment, croyez-moi, ça existe. Je sais, vous allez me dire que je radote mais c'est pas grave, voilà. Chacun en fait dans le film va porter l'autre. Joy a une vraie force parce qu'elle supporte cette situation depuis 7 ans, depuis qu'elle est séquestrée. Mais la force qui fait la différence dans Room, en fait, c'est celle de Jack, ce petit bout de 5 ans. C'est lui qui va sauver sa mère à plusieurs reprises, c'est lui tout court qui la sauve depuis sa naissance. En fait, Jack, c'est tout simplement le héros du film. Alors, pour nous faire ressentir ce lien qui les unit, il fallait juste deux acteurs parfaits. Et croyez-moi, ce casting est juste un sans faute, voilà. On a une Brie d'Arson qui brille tout simplement par son talent. Elle est extrêmement crédible en mer, capable de tout pour sauver son fils. Et quand je parle de tout, c'est pas juste de le faire sortir de cette pièce, c'est lui offrir au quotidien une vie qu'on pourrait dire normale. Donc, voilà, c'est toute cette première partie du film. En face, on va avoir Jacob Tremblay, le tout jeune Jacob Tremblay parce que je crois qu'il a à peine 10 ans mais qui a déjà un talent incroyable, qui est extrêmement doué dans son interprétation. Tous les deux forment ce duo, ils sont juste super attachants et apportent énormément au film. Je pense tout simplement que sans ce duo, le film aurait vraiment perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cachet. À côté de ce casting, il y a aussi une très belle réalisation. Il y a beaucoup de bonnes idées de mise en scène, par exemple. Et c'est vraiment ce qui m'a marquée le plus avec cette adaptation. C'est la façon qu'a Lenny Abramson de nous filmer la pièce, donc The Room. Car, c'est ce que je vous ai expliqué un peu au début, c'est que Jack ne la voit pas du tout comme un espace de confinement. Il ne faut pas oublier que pour lui, il n'est pas séquestré. Sa mère ne lui a pas dit la vérité pendant 5 ans. Pour lui, cette pièce, c'est son monde. Donc, c'est énorme. Et j'ai énormément aimé la volonté du Réa de ne jamais nous montrer les 4 murs en même temps au début. Ce qui fait qu'en fait, ça ne va pas nous cloisonner, ça ne va pas non plus nous donner l'impression que tous les deux vivent dans 100 mètres carrés. Mais ça nous permet de ne pas nous étouffer. Et c'est là que j'attendais vraiment beaucoup du film. Comment le réalisateur allait pouvoir garder le point de vue de Jack ? Puisque c'est ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Jack est le narrateur du livre. Alors, en plus de ce que je viens de vous expliquer avec la façon de filmer la pièce, il y a un autre procédé que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le fait que tout ce que l'on voit dans le film, Jack le voit obligatoirement aussi. Si vous faites attention, Jack est présent dans toutes les scènes du film. C'est son histoire, c'est lui le narrateur. Donc finalement, et c'est logique. On ne peut pas voir autre chose que ce que ses yeux auraient vu à ce moment donné. Par contre, et c'est un petit moins pour Room, j'ai trouvé le procédé de la voix off plutôt facile. Donc je crois que ça doit arriver 4-5 fois, 3-4 fois pendant toute la durée du film. Jack s'exprime à nous avec une voix off. Et ça m'a gênée parce que ça m'a bloquée dans mon immersion. En fait, ça m'a sorti de l'émotion du moment. Donc c'est maintenant que je deviens gros mignon. Alors encore une fois, Room est un très beau film mais, et je vous jure que ça m'embête tellement de devoir dire des mais, mais je n'ai pas été complètement séduite par l'adaptation du livre. Si vous voulez être bouleversé, je ne dis pas que vous n'allez pas être bouleversé par le film, c'est pas du tout, vous allez être bouleversé par le film. Mais si vous voulez être complètement bouleversé par l'histoire de Jack, son petit garçon, vous devez, vous êtes juste obligé de lire le livre d'Emma Donogue. Je suis désolée, je suis toujours en train de ressortir ce bouquin, mais c'est ça l'essence en fait de l'histoire de Jack. Alors pourtant, j'ai découvert ça après, je ne le savais pas en regardant le film. Emma Donogue est à l'origine du scénario du film, donc elle a travaillé dessus, et elle a fait des choix d'adaptation qui m'ont gênée dans le ressenti. Alors, par exemple, le fait de ne pas nous expliquer pourquoi sa mère demande à ne pas enterrer Jack dans le jardin. Il y a aussi toute cette relation créée par l'allaitement, même si voilà, on a une micro, micro référence vers la fin. Et toute cette partie, voilà, avec son frère, avec le frère de Joy qui a été purement et simplement supprimé. Bon là, je peux aussi comprendre que le film fait deux heures et saurait rajouter de la longueur. Et bon, encore à la limite, ce choix, je le comprends. Mais celui que je ne comprends absolument pas, c'est pourquoi ? Pourquoi avoir changé les dernières paroles de Jack ? Alors là, je suis désolée, mais sur les dernières lignes du livre et entre les dernières secondes du film, ce n'est pas la même chose. Et ça change juste trop de choses, c'est trop dommage, je ne comprends pas ce choix. Room est un très bon et un très beau film. Je n'ai pas de reproche à lui faire, c'est juste que niveau émotionnel, c'est le livre, voilà. Le livre, c'est le film Puissance 1000. J'ai été déçue de ne pas retrouver les émotions que j'avais en tournant les pages. Et juste vraiment à l'idée de repenser à ce livre. J'en ai des frissons et je pourrais, là, vous lancer une vidéo et vous parler pendant 15 ans de ce bouquin parce qu'il y a vraiment trop, c'est trop beau, il y a trop de beauté, il y a trop de poésie dans ce petit livre. Quand on parle d'adaptation cinématographique, c'est toujours un peu le jeu de la balance. Donc, qui est mieux ? Le livre, le film. J'aime pas trop jouer à ça, mais là, pour Room, je vous le dis encore une fois, le livre est pour moi, pour moi, mieux que le film. J'ai plus été touchée par le livre, mais ça n'empêche en aucun cas le film d'Abramson d'être un petit bijou de cinéma. Il faut le voir, n'hésitez pas à aller le voir vraiment parce que ses acteurs et son histoire sont bouleversants. C'est une histoire pleine de courage, pleine d'amour et ça serait dommage de passer à côté. Maintenant, faites un combo, allez voir le film, allez liser le livre ou lisez le livre, allez voir le film, combinez les deux, c'est complémentaire. Je pense que c'est pas du tout, on ressent pas du tout les mêmes choses en regardant le livre qu'en lisant le film. On ne ressent pas du tout les mêmes choses en lisant le livre qu'en regardant le film. Je ne sais pas si j'ai dit ça juste avant, c'est pas grave. En tout cas, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, je vous mets tout, 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 tout un petit récapitulatif en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, aussi bien du livre que du film, si vous avez envie de le voir ou non, envie de le lire ou pas. Et moi, en attendant, en attendant que tous, tous vos petits commentaires m'arrivent comme ça, je vous souhaite un très bon moment en compagnie de Room. Et je vous dis à très, très, très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada